C'est supposé marcher. On est en ondes. On est en ondes. Je pense que oui. Bonsoir. Bienvenue à C'est pas pour les doux. Malheureusement ce soir il nous manque un membre. Notre ami Max qui ne pouvait pas être là donc on n'aura pas l'intro et on n'aura pas plein de patentes mais c'est pas grave. Exactement on n'aura pas de pause musicale dont certains se sont pleins mais c'est pas grave. C'est ça là on est une version plus minimaliste. Éventuellement on va reconfigurer ça le temps de faire des transitions. Exactement. On est encore sur justement Studio B. Oui Studio B. C'est bien c'est bien ça. Mais là il y a du monde qui ont d'autres priorités comme l'université. Aller à l'école puis se faire une vie puis une carrière. On se parle d'une crise d'idées. Mais c'est ça. Fait que Maxime il pourra pas être là pour les prochains podcasts. Certains pour les trois, quatre prochains mois. Moi peut-être une relâche va pouvoir être là j'imagine. On va voir. Qui c'est ? Qui c'est ? Puis peut-être qu'on va voir quelqu'un d'autre avec nous autres pour agrandir le podcast. Oui bien sûr. On verra bien. On est en train de regarder pour une personne. Tant des démarches là. Exactement. Faire des auditions. J'aimerais ça les auditions. On verra ce qui passe nous autres. Est-ce que vous nous entendez bien à la maison ? J'espère que oui. Vraiment. Ce seront deux sujets intéressants je pense. Oui. On avait genre notre meilleure découverte ou trésor qu'on a trouvé dans le game chasing. C'est notre meilleure prise dans le game chasing. Le game chasing on peut le décrire par mettons on a trouvé un jeu qui valait full cher pour un prix très très minime. Bon ben on va dire ça comme ça. On peut décrire ça je pense comme ça. Comme ça. Oui oui. Ça a plus à l'eau. Puis ensuite un peu comme la semaine dernière là on a parlé de Konami. Oui. Ce soir ça va être Capcom. Capcom. Capcom au menu ce soir. Désolé moi je suis en version tuberculeuse. Ça se peut. Quand il y a des voix de Pierre-Bruno. Non c'est ça. C'est pas grave. On pardonne ta grille. Ça se peut que je me dérume dans le micro. C'est intéressant. On va t'en voir juste un peu. Juste un peu. Mais donc quand ça te laisse. On partirait ça là pas d'intro rien. Pas d'intro. Voyons nous autres on y va. Nos préliminants. Paf. Pas de l'oeuf. Excusez. Faut le dire. C'est correct ça. C'est du gros. Simon. Je peux y aller. Simon. Casse nous la glace. Bonsoir la jaunance. Bonsoir. Ou Megaduc aussi. Bonsoir. Merci les gars d'être là. Megaduc. Monsieur Drouin. Oui Monsieur Drouin. Vas-y Simon on t'écoute. Ben moi j'en ai deux. Si on peut dire. Mais je vais commencer par la première. Parce que c'est un jeu qui vaut son petit peu en bord. Euh. J'ai pogné à un moment donné la vente de fermeture d'un club vidéo. Mais c'était pas ici à Saint-Georges ou à Saint-Prospas. C'était euh. C'était où déjà? Ben ça ça fait dix ans de ça là. Ça fait longtemps. Ça c'est une situation de rêve. Ouais ouais. Je pense que c'était dans le coin de Québec. En tout cas je me souviens plus si c'était Lévié au Québec. Whatever. Dans les jeux de 64. Ouais c'est vraiment. Parce qu'à l'époque j'avais un 64. C'était à peu près la seule console que j'avais. Je tombe sur Bomberman 64. Ok. The Second Attack. Oui oui oui. C'est pas exclusif lui tout. Il a ton blockbuster. Non. Ok. Non. Mais il est quand même rare à trouver aujourd'hui. Puis c'est un excellent jeu en passant. Ah ouais. Puis ça vaut son prix. Puis ça vaut son prix. Mais c'est ça. J'avais trouvé ça pour 15$. Ah c'est honnête. Qui est une modique somme comparé à la somme qu'il vaut maintenant sur Ebay. Je crois que c'est le dixième de son prix là. Il tourne autour de 250, 200 si c'est pas plus. Facilement. Puis je l'ai jamais regretté. Non. Parce que c'est un jeu que je louais. Je me rappelle je louais ce jeu là dans les clubs vidéo à l'époque. Ok. Club Boom Vidéo à Saint-Georges. Dans l'Ouest. Puis il y avait ce jeu là que je louais beaucoup. Peeper Mario. C'est les deux jeux que je jouais le plus au 64. Quand j'avais eu en 64. Puis c'est ça. Mais c'est surprenant pareil. Qui a déjà 64. On a pris de la valeur demain. Oui. Lui c'est à cause d'un tirage limité. Pourquoi il... Je sais pas. Je sais pas si... Ben... Il est-tu bon? Oui oui. Il y a eu 3 Bomberman au 64. Puis c'est le meilleur des 3. Ok. Wow. C'est clair. Oui. Bomberman 64, 1. Bomberman 64, second attack. Puis Bomberman Hero. Il manque Bomberman 64 puis j'ai les 3. Mais les autres vous vendent vraiment pas cher. Tu peux trouver ça facilement. Ok. Ça coûte des pinots. Ok. Il y a celui-là qui vaut plus cher. Il est bon. Il est très bon. Est-ce que c'est parce que... C'est un jeu qui est un peu plus limité. Des copies qui étaient pas... Qui s'est pas vendu beaucoup. Fait qu'il s'est pas produit des millions de copies. J'ai aucune idée. C'est ça. Des fois il y a un jeu qui a un tirage limité. Mais en plus si le jeu il est bon... Le prix là... Ah ouais. Le prix plafonne c'est pas long. Des fois il y a des jeux qui sont ordinaires. Mais rien qu'à cause qu'ils sont limités. Ben là ils ont de la value. C'est clair. Un bon exemple de ça c'est justement un autre jeu 64. Clay Fighter. Ok. Une version Director's Cut de Clay Fighter 64 qui vaut cher. Puis qui a été distribué seulement dans quelques... Quelques endroits là. C'était une rental only à la base. Seulement disponible en location. Un peu comme les blockbusters là. Que tu pouvais seulement que louer cette version là du jeu. Puis c'était vraiment une version bonus là. Avec des personnages de plus. Puis des niveaux de plus. Que le jeu de base n'a pas. Je l'ai le jeu de base. J'écoute des Pinocles lui aussi. Bon. Mais c'est ça. C'est spécial. Il y a aussi je pense Worms Armageddon. Aux 64 qui vaut cher. Aux 64 il 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 vaut cher. C'est un très bon jeu encore. Oui oui. C'est vrai gémité. Je pense que ça vaut autant que ça. Ça tourne autour de 200$. Ah oui. 200$ pour Worms. On pourrait pas penser que ça vaut autant. Mais ça vaut autant. Aux 64 surtout là. Qui était une version inférieure à celle sur PC évidemment. Bien. Sûrement ça doit être le fun. Bon. Je veux que tu étais 4 contre 4. Ouais ouais. Du couch gaming. 4 contre 4. Il y a un journal sur Twitch qui nous dit qu'il y aurait vendu Demon's Soul, la Dark Edition pour 100$ quand même. C'est un très bon plus. C'est un très bon plus. Mais ça lui comment il avait payé ça c'est quasiment. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est de savoir comment il l'aurait voir exactement. Mais c'est vrai c'est un point. Tu sais c'est sûr. Tu t'achètes un jeu 150$ puis il en vaut 175. Tu sais. Ouais. Faut moi les avoir pas de souhaiter. On va dire ça de même. Ouais ouais ouais. Pis ton autre. Mon autre c'est juste une collection qui s'est faite très rapidement. Euh. Toutes les Silent Hill finalement. Ok. Je les ai ramassé en moins d'un an. Ok. Toute la gang. J'ai été chanceux. A des prix raisonnables en plus. Ok. Le plus cher que j'ai payé c'est 30$. C'est pas cher. Pis c'est le premier. Les autres m'ont tout coûté en bas de ça. Ça c'est pas cher. Pis à l'époque Shattered Memories et Downpour les deux plus récents n'étaient pas sortis. Fait que là on parle de 2009. Que j'ai tout ramassé sur One Shot. Entre 2009 pis 2010. Bring the money. Pis ça. J'ai fait le tour des marchés aux puces. Le tour des clubs vidéo. Pis des boutiques de jeux finalement. Pis j'ai quasiment tout ramassé. T'as vraiment procédé. J'ai vraiment chassé. T'as vraiment chassé les jeux. T'as pas été sur Ebay pis bah. Non. Y'en a pas un qui vient de Ebay ou d'internet. Quoi que ce soit. Fait que t'as vraiment toutes les CRMT chez vous. Ouais. C'est quand même cool. Moi c'est hot. J'ai pensé t'as le fun de te promener pis aller chercher les CRMT. Pis t'en trouver, t'en trouver. Pis c'est ça qui est hot. T'avais un momentum. Ouais. J'avais un momentum. C'est cool ça. Pis un coup de lock aussi c'est parce que je travaillais au Microplay à l'époque. Pis je n'avais racheté deux. Ça c'est cool. Ça donne une chance. Je les ai rachetés par la suite moi. Je les ai rachetés par la suite parce qu'ils valaient pas cher. Au Microplay les jeux de Play 2 ça se liquidaient. Ouais. C'était le 2, le 3 pis le 4. J'ai ramassé là dedans. Il y a Jonas qui apporte un point intéressant. T'sais. T'sais. T'as toutes les CRMT mais est-ce que t'es toutes faites. T'sais. On est le genre de gars qui collectionne un peu les jeux. Mais il y en a tellement qu'on a. T'sais. On a tellement une grosse collection qu'on a de la misère à toutes les films. Pis je pense que c'est un bon point que Jonas apporte. C'est un excellent point. Pour répondre à ta question oui par exemple. Je les ai tous faites au moins une fois sinon plus. Simon c'est un... Il viole les salons. Mais c'est ça oui je les ai tous faites. Je pourrais pas en dire autant de mon autre collection par contre qui est les jeux de Kirby. Ok. Ça je les ai presque tous aussi mais je les ai pas toutes faites encore. Ça va venir. Ça me sort pas. Ça va venir. Ça va venir. C'est une réserve. Moi j'ai pas mon dos c'est une réserve. Effectivement. Effectivement. Quand on va être vieux avec notre sac de pisse. On va pas justement faire des vieux. On va faire du backlog. Ouais. Mais ça devait être risqué comme vous devez travailler dans un magasin de jeux vidéo. Ouais. C'est risqué ça. Tu vois les belles pièces passer. C'est temps à temps. Il y a beaucoup d'achats qui se font sur un coup de tête des fois là. Puis tu fais comme il est pas cher je vais le prendre. On a notre ami Max parmi nous. Non. Par Twitch. Mais en tout cas. Merci Marc Chat. D'être là. Yo. Mais. Non. Vas-y continue. Fait que moi je suis en train de parler. Ok. Ben. Je me suis pogné. Le premier Xbox. Avec genre. Il y avait comme 8 ou 10 jeux. Avec 3 manettes. J'avais payé 60 pièces. Pour le temps c'était un bon plan. Ouais. Pour le temps c'était un bon plan. Un bon plan. C'était pas payé. Ma histoire. Moi ça des collections d'Xbox. J'en fais quasiment 2 pièces du jeu à peu près. Ouais. Ça vaut plus rien par tout. Bon. Il y a du monde dans le monde des collectionneurs qui aime ça. J'aime bien que c'est abordable. Puis full set l'Xbox. Mais c'est quoi. Regarde. Ça c'est le trip rendu là. J'aime mieux quelque chose qui prend de valeur dans le temps. Que juste pour dire. Ben regarde. J'ai tous les jeux du Xbox. Ça c'est chacun son trip. Ça c'est ça. Absolument. Absolument. Ah. Ok. Non. Il y a Max qui dit de sa langue. Mais ça doit être son internet mauvaise de l'université. Ça t'apprendra le site à faire une vie à l'université. Belle priorité. Mais bon. Il y a ça tu marchais là-dessus cet ordinateur. Non. Checker. Non. Je te dirais. Si tu veux l'utiliser de l'iPhone. Ça va aller mieux que l'iPhone. Juste pour voir si c'est à la guille. Ouais. Si tu l'écoutes. Ok. Ah. C'est bon ça. Matt. Je ne le savais pas du tout. C'est intéressant. Merci. C'est quoi. Il dit qu'il y a une version audio seulement. En fin de compte quand tu l'écoutes sur ton téléphone. Tu peux l'écouter juste en audio. Ah c'est bien. Ok. C'est bon ça. C'est bon à savoir. Ils ne nous voyaient pas dans ce temps-là. Ils ne nous voyaient pas mais ils entendent au moins. Ils ne voyaient pas notre beauté intemporelle. Ah ah ah. Ouais. Mais vas-y Mick. Je suis curieux. Par nous tes petites trouvailles là. C'est pas des grosses affaires mais c'est quand même pas si pire. Ouais. Tu as des belles pièces. Tu as des belles pièces. Mais j'en ai d'autres pièces. Ce n'est pas les pièces de mes préférées. Mais c'est des pièces que j'ai faites la meilleure prise. La meilleure prise. À bon prix. À bon prix. Le meilleur prix qualité. Demons Criss. Demons Criss. On peut les pire. Veux-tu l'après toi. Je vais la montrer très proche. Ouais. Dans la caméra. Dans la caméra. Ça j'ai pogné ça à une époque. C'était au puce électronique. C'était au puce électronique. C'était au puce électronique à Saint-Georges. Au puce électronique. Au puce électronique. Dans le temps que c'était ouvert. Il y a eu une époque des jeux de Super Nintendo. Le monde ne connaissait pas la valeur. Le monde. Il y avait comme. Il y avait le PS2 qui sortait. Ils ont tendu dans d'autres générations. Il y a des jeux de même qui se ramassent ça dans les machos au puce. Ça je l'ai pogné pour 20 piastres. C'est Demon's Chris. Ce qui est très raisonnable. Oui oui. C'est ça. La store je pense que rien que la cartouche. Elle était à 100-110 US. Il était à voir les soul listings. Puis ça gravite autour de ça. Mais les autres dans. Quand on a trouvé ce jeu là. On checkait ça. On n'avait jamais joué à Demon's Chris. Mais c'est un bon jeu. Mais oui. C'est un excellent jeu. Ça a passé sous les radons ce jeu là. Absolument. Sauf que là c'est un succès comme. Posthume. Je n'aime pas ça dire ça. Un Super Nintendo il est mort. Puis on m'a dit. C'est bon ce jeu là. Puis tout le monde s'est mis à jouer à ça. Exactement. Exactement. Puis ça fit parce que c'est un jeu de Capcom. Oui en plus. Il y a eu le bond que ça fait ça aussi. Ça fait ça. Le bond vaut quoi? 300-400 piastres encore. Même 100 livrets là. Ça n'a pas d'allure là. Ben c'est ça. On avait fait un coup de dé là. On s'est dit. Il me semble que c'est Capcom qui l'a fait. On s'essayait. Puis ça s'est avéré avec un excellent jeu. Un jeu qui a pris de la valeur en plus. En plus. Ça va m'emmener. Il y a Sandbro parmi nous. Bonjour. Salut Sandbro. Captain Precule. C'est un truc très fun. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a plein de monde. Salut tout le monde. Merci d'être là tout le monde. C'est vraiment très sympathique de votre part. J'ai Chrono Trager, Beta et V-Jump édition pour 400 piastres. Ça c'est Gilles ça j'imagine. Ouais c'est Gilles. Trop fan de Chrono Trager. Ouais ouais. A plein. Cette petite pièce de collection c'est bien ça. Ouais c'est bien. C'est bien. D'ailleurs écrivez-nous-les justement dans le chat. On aimerait ça savoir justement vos plus belles pièces ou vos plus belles prises. On aimerait bien ça les voir aussi. Ensuite de ça. Ça ça m'intrigue. Ça aussi c'est bizarre ce jeu là. Quand on parlait des exclusivités blockbusters ou dépanneurs. Aganou ou Super Nintendo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une espèce de Ninja Gaiden, Shinobi. Ok. Mais qui est exclusif au blockbusters. C'est un jeu là. Tu ne l'avais pas ailleurs. Tu ne l'avais pas ailleurs. Ça c'est un peu le même principe. C'est Stone Tresseur au Nintendo 64. On va la montrer encore là. La belle petite pochette avec le char jaune sur le dessus. C'est un jeu fait par Midway. C'est un jeu de course. Puis moi Midway au 64 c'est une de mes compagnies préférées à cause qu'ils avaient fait Rush. Rush 1, Rush 2. Rush cool. Un jeu de course Midway que je ne connaissais pas. Je pense que c'était sur un boss à vendre. Pas rapport. Ce n'est pas une affaire de jeu vidéo en plus. Un idiot qui a posté ça. Je me disais que c'était un maudit jeu là. C'était un peu commun. Je n'avais jamais vu ça. Je n'ai jamais joué à ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et bien franchement, ça pique ma crue. C'est ésotérique. C'était un bannouche. Sortez les crucifix. Le jeu c'est très psychédélique. Là dedans tu as des chars. Tu peux quand même monter tes chars. Tu as des... Je ne sais pas comme Top Gear. Tu montes ton moteur, tu gagnes de l'argent. Ok, c'est Top Great. Ouais, c'est Top Great. Ce n'est pas le gros système de Grey, mais ce n'est pas pire. Pour le temps, oui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant que ça. Ce sont des jeux où tu pouvais monter tes véhicules. Mais c'est bizarre. La musique, les univers. Y'a-tu beaucoup de pistes? Quand même. J'ai joué peut-être... Peut-être 4-5 heures à ce jeu-là. Mais j'ai eu des problèmes de controller back. Ah! Ça ne m'a pas donné le goût de recommencer. Mais ça m'a fait une bonne idée. J'avais pogné ça. Un gars, je l'avais pogné 50$ un gars. Il y a deux ans environ. Mais tu n'avais-tu déjà entendu parler? Tu avais donné 50$. Parce que là, j'avais vu que c'était un blockbuster exclusif. Ce jeu-là, ça va prendre de valeur. C'était de la prospection que je faisais un peu. C'est un bon mot. De cause que là, actuellement, ce jeu-là, je pense qu'il s'est vendu à 200$ le dernièrement. Ce qui n'est pas mauvais. J'ai tellement envie de l'échanger contre le jeu de ces gars Saturn. Regarde! Tu ne sais pas où est-ce que tu peux aller chercher avec ça? Ben, c'est ça. Je le laisse là. Un moment donné, il va pogné son pic. Je ne peux pas craindre. C'est parce que là, on dirait qu'il monte, il monte, il monte. Mais c'était un tabarouette. J'ai quasiment arnaqué le gars. Mais sur le coup, 50$ pour lui, 60$. C'était un coup de dé. Puis, eux autres, qu'est-ce que ça faisait chier par exemple? Les blockbusters, ils avaient tout mis une belle étante à grande heure avec des affaires pour être sûr que ça ne sorte pas de cheveux à peu près. Oui, oui. Mais je vois que tu as bien travaillé parce que l'étiquette n'a pas tant que ça. Puis, quand je parlais de la première émission que je restaurais mes jeux et tout ça, bien, c'est ce jeu-là qui m'a donné la piqûre. OK. À tout enlever. De restaurer les pochettes et d'enlever les étiquettes. C'est ça. OK, oui, c'est bon. Puis, ça sentait de gaz à l'intérieur. Il y a Max qui dit que le Saturne rose plus que le SNES. Ça, on verra. On verra. Mais non, belle découverte. Non, c'est ça. Non, je serais curieux de l'essayer. Allez voir sur YouTube. Stone Tracer, sur tes caisses, allez voir. Il y a des lapins. Il y a des lapins. Oui, je te le dis. Il fait n'importe quoi. OK, OK. Tu fais quoi? Toi, GF, vas-y fort. Moi, je vais sortir mon raconteux. Je pense parce que je fais les ventes de garage. Je fais les ventes de garage. J'aime ça. Je l'avoue, ça fait pépé. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'aime faire les ventes de garage parce que je ramasse les jeux vidéo. Puis, la plus belle pièce, ça s'est passé l'année passée. L'année passée, en fin de compte, j'étais à 5 jours dans le petit patelin. Puis, je faisais les ventes de garage. Je me promenais le matin. Puis, tu sais, quand tout est écrit dans la vie, je parle à un gars. Il disait qu'il y avait une grosse boîte chez eux dans le fond de la cave. Mais, il ne pouvait pas la sortir parce qu'il était avec sa fille présentement. Puis, là, ça fait, bon, regarde, il faut que je l'ai sur mon numéro. Puis, tu me rappelleras. Mais, tu sais, il n'avait pas espoir qu'il me rappelle. Histoire classique. Un jeu de boîte de Nintendo qui traîne dans la vie. C'est ça. Mais, tu ne t'attends à rien dans la vie. J'arrive dans mon char pour partir. Mon char ne part pas. Il se met à tomber des cordes. Il tombe des cordes. Cinq minutes de temps. Le monsieur rentre dans sa maison avec sa fille. Je sors de mon char. Il arrête de mouiller. Je regarde, en fin de compte, pour faire partir mon fricking char qui ne partait pas. Puis, c'était juste, en fin de compte, le fil de la batterie qui avait déploté de ma batterie. Puis, je vois le monsieur sortir, en fin de compte, du char. Moi, je m'apprêtais à partir. Avec une boîte immense. Je ne vous mens pas. Une boîte immense. Puis, il fait, « Hey, hey, va-t'en pas, j'ai ça. » Là, ça fait, « Ok, ok, une boîte immense. » Il m'en va voir. Puis, je fais juste en regarder un petit peu sur le dessus. Puis, je fais, « Holy shit, il va vendre ça 800 piastres. » Là, il me demande, « Comment tu me donnes pour... » « Wow. » En fin de compte, « Non, non. » « J'y demande. » « Combien vous avez demandé ça ? » « Wow. » « De moins 30 piastres. » « Le monsieur me répond ça. » « Je fais, « Oh, seigneur. » « Ok, garde ton cam. » « Garde ta poker face. » « Je vous donne 40. » « J'ai été gentil. » « Je lui ai donné 10 piastres de plus. » « Pis... » « J'ai pris la boîte. » « Pis j'ai crissé mon cam. » « Parce que Dieu sait que... » « Il y avait du stock là-dedans. » « J'ai une photo de tout ça qui traîne. » « Il faudrait que je vous la montre éventuellement. » « Il y avait... » « Deux NES. » « Un Sega. » « Un Spanning. » « Des manettes en ampiphany. » « Il y avait... » « Au moins... » « 30 jeux. » « Complete in box de NES. » « Il y avait des jeux de Sega. » « Il y avait des jeux de Spanning. » « Pis il y avait ça ici que je vais vous montrer. » « Qui s'appelle Snowbrothers. » « Comme ça ici. » « Fucking Snowbrothers. » « C'est exotique comme jeu. » « On va dire ça comme ça. » « Mais c'est un... » « C'est un bubble bubble clone. » « Ouais, on va dire ça comme ça. » « C'est un pain... » « Je sais pas si on peut le dire le même. » « C'est un jeu très obscur de Capcom. » « En fin de compte. » « Qui a pas été connu beaucoup. » « Pis... » « Vous irez voir sur Internet comment ça vaut. » « Vous vous amuserez. » « C'est un fonds de pension. » « Ça prend de la valeur. » « Ça prend de la valeur à plein. » « Pis... » « Ça vaut son... » « Ça vaut son prix. » « Vraiment, là... » « Moi, j'ai vu Completing Box sur eBay à 800$. » « Est-ce qu'il vaut ça... » « Ben, j'en ai vu passer, moi, sur un site de collectionneurs. » « J'ai juste des collectionneurs. » « Bien que la cartouche 400$. » « Pis elle est partie. » « C'est ça. » « C'est quand même pas pire. » « C'est ça. » « Ouais. » « Fait que... » « Non, le jeu vaut son pesant. » « Mais... » « T'sais... » « Juste ça, je venais te faire... » « Je venais te faire... » « Ah, mais t'sais... » « T'avais plus besoin de faire de ventes de garage après ça. » « Ah... » « T'avais la crème de la crème, là. » « T'sais... » « Faut pas... » « Tu tantôt, il y a le destin rendu, là. » « Tu t'en vas chez vous. » « Tu te tailles. » « Ben... » « Tu penses qu'il va arriver la fin du monde. » « Le pire, justement, c'est que... » « J'ai... » « Cet avant... » « Pardon. « Cet avant-midi, là... » « Ça m'a coûté 220$. » « Ça a été mon avant-midi que j'ai investi le plus, en fin de compte, dans les ventes de garage. » « J'ai ramassé trois Spanning. » « Deux Sega. » « Deux NES. » « Une quantité phénoménale de jeux. » « Mais... » « Tu sais, j'avais genre... » « Super Punch-Out. » « Zelda. » « Quand on parle de jeux pas chers, là... » « Essayez de trouver Donkey Kong Countryman ou Spanning pour 25 cents. » « Essayez de trouver... » « 25 cents. » « Mais t'es... » « T'es... » « Tu m'en mène tellement encore, là... » « Je t'arrivais... » « Je t'arrivais dans ça de malin. » « Ouais, j'ai ça qui traîne, là... » « Là, elle fait... » « Quand tu me donnes pas... » « J'ai sorti ma poignée de change, pis elle fait... » « « Donne-moi 25 cents pour... » « Take my fucking money. » « Un trombone puis une punaille. » « Ouais, c'est sûr qu'il y a un bouton de chemise. » « T'sais... » « Donne quelqu'un de Countryman pour 25 cents. » « C'est juste drôle, là... » « What the fuck... » « Hey, je me spogne... » « Alors qu'il vaut en moyenne 25 piastres ou plus... » « Exactement... » « Me spogne... » « Donne quelqu'un... » « 64 pour 2 piastres. » « T'sais... » « Oui, il y avait pas l'expansion pack, mais... » « 2 piastres... » « C'est ridicule, là... » « Non, non... » « Astor... » « Les ventes de garage, c'est difficile, Astor... » « Oui, c'est difficile... » « Oui, c'est difficile... » « Le monde où t'es au courant... « T'arrives là... » « T'arrives là... » « T'arrives là... » « 3-4 personnes qu'on passe avant toi... » « Ben... » « T'sais, encore cette année... » « J'ai fait une belle prise... » « Un NES... » « Complete Inbox... » « Avec... » « 3 manettes... » « 8 jeux... » « 20 pieds... » « C'est bon... » « Ah oui, c'était excellent... » « Ah oui, c'était excellent... » « C'était excellent... » « Tu sais... » « Je peux me compter chanceux, mais... » « Je sais comment ça marche... » « Je sais... » « Je suis pas à ma première année de ventes de garage... » « Je sais comment ça marche... » « Je sais quand il faut partir... » « Quand il faut revenir... » « Hey, bonjour... » « Tarnak... » « Tarnak... » « Salut... » « Tarnak... » « Bonjour... » « Ok... » « Mais... » « Non, c'est... » « Tu sais... » « J'en ai fait plein... » « Je me suis pogné Final Fantasy 3... » « Au Super Nintendo... » « Complete Inbox... » « Avec la map... » « Toutes pour 10 piastres... » « Ça, c'est excellent... » « Si vous t'avez pogné ça... » « Hein... » « Ah... » « On t'a bien fait... » « Ah... » « Fait que... » « Non... » « J'ai pogné ça ici... » « Non... » « T'sais... » « Il y a plein d'affaires que... » « T'sais... » « Je me suis pogné une boîte... » « En fin de compte... » « Il y avait 35 jeux de NES... » « J'ai payé ça... » « 50 piastres... » « Ouais... » « Pis la date... » « Tu n'avais... » « Tu me souviens là... » « Tu avais quand même... » « Il y avait... » « Il y a de la crap au travers... » « C'est normal... » « Ah non... » « J'ai une grosse collection de jeux de NES... » « Pis... » « J'aime ça... » « J'aime ça... » « Je pense que c'est pas ma... » « Ma console préférée... » « Mais... » « T'sais... » « Disons... » « Ça a été... » « Ça a pris du temps... » « Ça a pris du temps... » « Ouais... » « Mais... » « Oui... » « Il y a un peu de chance là-dedans... » « J'ai jamais... » « J'ai jamais été chanceux dans la vie... » « Mais là-dedans... » « Ça a bien été... » « Ça a bien été... » « Moi j'en ai un... » « J'ai vu qu'il y avait un ancien club vidéo... » « Aïe... » « Mais... » « T'sais là, j'étais à la job... » « C'est pas le temps là... » « Quand j'allais... » « Je checkais sur le registré à des entreprises... » « Pis là... » « C'était une salle de key... » « Mais avant, il y avait... » « Comme un... » « Un club vidéo finalement... » « Ok... » « Pis là... » « J'ai demandé-tu voir s'il y a des vieilles boîtes... » « De films ou de jeux là... » « L'année prochaine... » « L'année qu'ils reviennent là... » « J'ai demandé... » « Ah ouais... » « Je suis pas tombé sur une camion d'Alibaba... » « Ça serait débile... » « Euh... » « Pis là... » « Ça vaut rien... » « Trouve un turbographique... » « Ça vaut juste... » « Ça vaut... » « Ou un Sebastature... » « Wouhou... » « Y'a... » « Tarmac... » « Qui amène un point... » « Intéressant... » « On va en débattre, je pense... » « NES et Super Nintendo... » « Ça vaut rien... » « Ça vaut juste le prix que le monde sont prêts à payer... » « Ben ça, c'est le marché... » « C'est le marché... » « C'est l'économie... » « C'est... » « Ben oui... » « C'est comme si tu dirais... » « L'argent, ça n'a aucune valeur... » « Parce que tant que le monde... » « Encore confiance en elle... » « Ouais... » « C'est la demande... » « C'est ça... » « L'offre et la demande... » « Je comprends ce qu'il veut dire... » « Ouais, non... » « C'est sûr... » « Moi, personnellement... » « Je trouve que ça vaut quelque chose... » « Tu sais... » « C'est des jeux de qualité... » « Moi... » « Mettons qu'on le voit un peu plus comme ça... » « Ok... » « Je trouve que c'est plus des jeux... » « Mais bon... » « En tout cas... » « Chacun son opinion... » « Oui... » « C'est intéressant par exemple... » « C'est un point intéressant... » « Merci... » « Parce que tu sais... » « Quelqu'un qui ne connaît pas ça... » « Il va vendre ses cartouches... » « 20... » « 25 cents... » « Ouais... » « Une piasse, deux piasses... » « Il veut s'en débarrasser... » « Il fait une vente de garage... » « Il cleare sa cave... » « Parce que ses enfants ne jouent plus avec... » « Mais... » « Tu sais... » « Nous autres, on fait rapport justement... « À notre système dans lequel on vit... » « C'est sûr... » « Je serais à une place qui n'a pas d'argent... » « C'est sûr que ça vaut... » « 0... » « Il y a... » « Il y a Sharky Star... » « Qui amène un point aussi intéressant... » « Est-ce que vous pensez que... » « Avec la nouvelle console mini... » « De NES... » « Qui s'en vient en novembre... » « Est-ce que les prix vont dropper... » « Non... » « Moi... » « Non... » « Il veut s'augmenter... » « Soit qu'ils vont augmenter... » « Ou ils vont rester stables... » « Parce que justement... » « Là, ce qu'ils vont vendre... » « Oui, ça va vendre... » « Ça va être populaire... » « Ah oui... » « Mais c'est ni plus ni moins qu'un émulateur... » « C'est ça... » « Le monde va trouver des jeux... » « Le monde veut leur trouver les... » « Ils veulent... » « Les cartouches... » « Ah oui... » « Ils veulent le feeling... » « C'est ça qu'ils veulent... » « Moi, à mon avis, ça va augmenter... » « Ils vont juste trouver des jeux... » « Que là, il y avait oublié... » « « Hé, mais semble... » « Ça serait le fun... » « Il vendre sûrement des nouveaux collectionneurs... » « Et plus que de collectionneurs... » « C'est ça... » « Ou bien, juste moi... » « Dans ce truc bundle-là... » « Justement, qui vont sortir... » « Il y a Castlevania 1... » « C'est l'un des seuls qui me manque... » « Qu'est-ce que je vais faire... » « Je vais l'acheter pareil... » « Ah oui... » « Pour la collection... » « Puis parce que j'aime Castlevania... » « Je les veux tous en physique... » « Exactement... » « C'est pareil... » « Mais non... » « Point très intéressant... » « Vraiment... » « Ça... « C'est pompé pendant tout... » « Euh... » « Non... » « C'est cool... » « Je pense que c'était pas mal ça... » « Vraiment... » « Névois Game Chasing... » « Je pense que oui... » « Oui... » « On a fait le tour... » « Il y a un expo à Québec de Retro Gaming... » « Oui... » « C'était super intéressant ça... » « J'espère que vous avez eu la chance... » « Oui... » « Oui... » « C'était le fun... » « Au Musée de la Civilisation... » « Oui... » « Il y avait vraiment une exposition... » « De jeux vidéo... » « C'était vraiment très intéressant... » « Vraiment... » « Puis pour répondre à la question de... » « De Jonas... » « Je fais... » « Je fais pas mal toute la bosse... » « Mais je me promène beaucoup... » « Je fais du millage... » « Puis tu sais... » « Il faut compter le gaz là-dedans... » « Oui... » « Ça parait pas là... » « Mais ça coûte cher en gaz... » « Tu mets du temps... » « Puis on emmène ça à la porte... » « Oui... » « Puis c'est pas ça... » « C'est bien beau... » « Ramasser... » « Mais il faut que tu revendres aussi... » « Il faut que tu fasses ton argent un peu... » « Tu sais... » « Je suis comme un brocanteur... » « C'est François le commerçant... » « Dans la fièvre des encans... » « Ah non... » « Avec Ken Mini... » « Mais euh... » « Sur PC, on peut émuler tous les vieux... » « Gratis... » « Donc pour moi, avoir un truc physique... » « Ça m'intéresse pas... » « Ben c'est chacun son... » « Ah oui... » « C'est chacun son trip... » « Vraiment... » « Tu sais... » « Moi, personnellement... » « Je suis pas... » « Je suis pas réellement pour ça... » « Mais regarde... » « Chacun sa façon de voir les choses... » « Il est sûr... » « Ça peut te permettre... » « Ça peut te permettre de... » « De jouer à des jeux qui sont excessivement rares... » « Puis difficile à trouver... » « Puis de pouvoir les jouer facilement... » « Ça, c'est un point... » « Max, c'est pour ça qu'il s'est créé son... » « Son main... » « Oui, c'est sûr... » « Il parle que là... » « Lui, il est plus prêt à investir... » « Je comprends aussi... » « Mais moi... » « Ça me dérange pas... » « La cause que... » « Oui, c'est de l'argent que t'investis là-dedans... » « Puis... » « Est juste sur un autre format ton argent... » « Oui, exactement... » « Au pire, tu peux prendre... » « 20$ dessus plus tard... » « Mais... » « Non, c'est pas mal ça... » « C'est pas mal ça... » « Ouais... » « On est prêt à bâcher sur The Quay... » « Bien... » « Bâcher... » « Bâcher... » « Puis en même temps... » « On va en... » « On va en parler... » « On va en parler ouvertement... » « Puis objectivement... » « Je pense... » « Le fameux Capcom... » « La compagnie qui est 10 depuis toujours... » « Qui nous ont donné plein de... » « De bon succès... » « Mais qui... » « Père de sa qualité... » « Ben... » « C'est généralisé pareil... » « Dans le milieu... » « Toutes les gros ou non... » « On dirait qu'ils sont tout le temps... » « Ils sont tout le temps en train de dropper... » « Ils ont pogné le bout, on dirait... » « Ben... » « Les vieux de la vieille... » « On va dire les vieux de la vieille... » « Ben... » « Comment...» « On parlait... » « Konami, Capcom... » « Oh oui... » « COI... » « Ça, c'est sûr... » « Même Square... » « Square... » « « Square Enix... » « Ça... » « Ça a perdu des plumes... » « En maudit... » « C'était des gros noms... » « C'était dans les 5 premiers... » « Il y avait Nintendo, mettons... » « Konami... » « Capcom... » « Square... » « Puis il y avait... » « Oui... » « C'est vrai. » Tous eux autres sont en train de... Il y a Activision aussi, il ne faut pas oublier. Mais ils ont fait tant d'affaires que ça au départ. Mais ils ont graduellement monté. Pas mal qu'il y ait le Megaman, je ne crois juste pas. On va faire tous les boss à la fin, ça ne me pure jamais. C'est quoi ça? Il y a Jonas qui dit qu'il n'aime pas les Megaman. Non, c'est sûr. C'est un point intéressant. Tu sais, les Megaman, je les ai faits. Mais j'ai une très mauvaise relation avec ces jeux-là. J'ai fait le fouet. Le fouet, puis c'est terminé. C'est qui qui commande, c'est n'importe qui. Mais tu sais, Capcom, je ne connais pas de l'historique de tout ça. Non, je ne connais pas ce qui arrive dernièrement. Mais je sais que pour moi, Capcom, tout le monde n'a jamais Megaman. Oui. Les Bret of Fire. Après ça... Continue. C'est quoi? Au moins, au moins, puis au deux. Resident Evil. C'est bien qu'on nomme ces noms-là. Puis, on voit déjà que c'est très gros. Qu'est-ce qu'on crée. Oui, Street Fighter. Resident Evil, ils ont créé quand même le style de ce genre-là qui était inspiré beaucoup d'Alone and the Dark. Mais Alone and the Dark, c'est un peu archaïque. Oui, c'est un peu archaïque. Mais aussi, il y a une petite mini-controverse, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont plagié sur Alone and the Dark. Parce qu'ils regardaient des plans. Une scène de Resident Evil face à une scène d'Alone and the Dark, c'était les mêmes plans de caméra, les mêmes ennemis. Ils sont fortement inspirés. Ils sont fortement inspirés d'eux. Moi, je dis que c'est fortement inspiré d'eux. Puis aussi parce qu'Alone and the Dark, ça a disparu. Puis on n'a plus entendu parler. T'as-tu connu Capcom? Alone and the Dark? Non, c'était carrément une autre compagnie. C'était Atari. Oui, c'est vrai. Ils ont refait un Alone and the Dark bien des années plus tard. Puis c'était pourri. Au Play Theory, au Slicion 3, Alone and the Dark, Inferno. C'est Alone and the Dark qu'on crée le style. Capcom l'a poussé plus loin. On est opportuniste, c'est comme dans n'importe quoi. On voit ça dans la musique aussi. Il y a du monde qui crée des styles, mais ils ne poignent pas nécessairement. Puis c'est un autre groupe après qui va capitaliser là-dessus. Ou sinon, après ça, c'est quoi les autres jeux qu'ils ont fait de Capcom? Ils ont eu quelques franchises excellentes, comme Devil May Cry. Les jeux de combat, Street Fighter, Marvel vs. Capcom, Darkstalkers, Rival Schools. Puis ils en ont fait du jeu de combat Capcom. Puis des beat'em up, Final Fight, puis toutes ces choses-là. Marvel vs. Capcom, je pense que c'est-tu le premier jeu qui croisait deux univers ensemble? Il y a eu X-Men vs. Street Fighter. X-Men, c'est ça. En premier. X-Men vs. Street Fighter, puis après ça, ils ont fait Marvel vs. Capcom, parce qu'ils ont fait plus de personnages de chaque univers. OK. Oui. Mais c'est ça. Le Golden Age des jeux de combat, c'était pas mal les jeux de Capcom qui avaient la côte. Dans le temps, Street Fighter. Aimez-vous sûr, moi, je... T'as aimé Super Fighter? Non. Tu sais, tu me dis, jeu de combat, Street Fighter. Ben ouais. La première chose qui me passe par la tête, c'est Street Fighter. C'est ni plus ni moins, c'est le Golden Age du jeu de combat. Tu sais, c'est ça qui a inventé quasiment les jeux de combat, c'est Street Fighter. Mais... C'était d'être à cause que je jouais avec mon frère, puis que je perdais, je sais pas. J'ai un mauvais souvenir de ça. Peut-être aussi, ou toujours au premier, qui était extrêmement mauvais, puis après ça... Non, on avait le... T'as cotéguisé la plaie avec le 2. C'était correct. C'était Street Fighter 2 turbo, je pense qu'on avait, là. L'affaire de même. Ouais, Street Fighter 2, on s'entendu qu'il y a un milliard de versions. C'est dégueulasse un petit peu, ça, par exemple. Capcom, c'est aussi un peu ça, dans les dernières années, qui les a un peu tués. C'est qu'ils ressortent toujours des versions de leurs jeux plus complètes ou plus définies. C'est des ultimate versions des... Ben, tu dis dans les dernières années, mais ça a commencé au Supermine. Oui, ça a commencé au Supermine. Street Fighter 2 turbo, Street Fighter 2 ultra turbo. Non, ça finissait. De la mort qui tue, fois mille. Oui, avec ça, t'avais le Supermine. Bon, oui, ça a été comme dans leurs archives, dans leurs codes de vie depuis des années. Ben, c'est une vache à lèvres, parce qu'ils ont créé beaucoup d'argent avec ça. Oui. Mais Resident Evil, c'est-tu le dernier qui disait qu'il y avait le contenu sur le CD, mais là, il fallait que tu l'achètes comme on parlait la semaine dernière. Oui, ça, c'était Street Fighter X Tekken, qui ont fait ça. Puis, il y avait fait ça avec un autre jeu aussi, mais je ne me souviens pas c'était quoi. Aucune idée. Ça a tiré des critiques. Ça a tiré des critiques épouvantables. Quand tu mets ton contenu sur le disque, mais que tu le débordres en faisant payer le monde. Oui, ça, c'est l'aime à soi. C'est très triste. Vraiment, là, mais bon, regardez ça. Mais, OK, continue. Moi, je te le dis, je connais juste des petits points de main, mais je ne sais pas. OK, OK, tu n'es pas très, tu n'es pas vraiment, ça n'a pas marqué ta vie. Non, comme je dis, moi, j'aime beaucoup mes économies. OK, c'est bon. Quand je vois Capcom, des fois, je check le logo, ça me donne le cafard, des fois. Je n'aime pas l'ouverture. OK. Je ne sais pas. Non, non, pas ça. Non, mais tu sais, c'est quand même une bonne compagnie, mais je n'ai vraiment pas une bonne relation avec là. OK, OK, c'est bon, c'est bon. Ça peut arriver, tu sais. Ah oui, c'est grave. C'est quoi qu'il dit? C'est Megaman Legion 3, c'est-tu ça? Oui. Qui ont tiré la plug. Qui ont tiré la plug. Ça a fait mal aussi à beaucoup de monde. Mais ça, Megaman Legion, c'était lui au 64, ça? C'est-tu ça? PlayStation. OK. Oui, Megaman 64, là. OK, Megaman Legends 1, finalement. OK. Une version un peu moins bien faite, puis moins le fun. Chip and Bay, c'était-tu fait par Capcom? Oui. Oui, je pense que oui. Chip and Bay, c'était malade. Oui, Capcom aussi, quand tu cherchais un platformer de qualité, qui n'était pas signé par Nintendo, tu allais voir Capcom. Oui, puis DuckTales. Puis Disney. Oui, ça. Chip and Dale, DuckTales, c'était Disney puis Capcom qui se mettait en tailspin, je pense, Tailspin, oui. Tailspin, c'était pas pire. Ça fait qu'on avait vraiment été chercher Disney, puis il avait fait des platformers avec ça. Tu avais les Mickey Mouse aussi. Oui, oui. Les Mickey Mouse. Les Magical Castles ou quelque chose de même. Castles a fait l'élogion. Non, non, ça c'était au Supermins. Non, moi j'en parle d'un ou une NES qui était vraiment bon aussi. Je me souviens plus quel, mais c'était cool. Les autres étaient affiliés avec Walt Disney. Je ne sais pas si c'était un partenariat ou quelque chose. Non, c'est eux autres qui avaient réussi. Dans les années 90. Quand on a mis, les autres étaient plus avec Warner, ils faisaient les Teeny Tunes. Oui, oui, c'était cool. C'est comme nous autres, ils avaient cherché un lien là-dedans. Oui, non, c'est vrai. Ils parlent de Doctease. Ils parlent de Doctease. Parce que Doctease c'était cool. Oui, Doctease. C'était la vie. C'est un Metroidvania ça, Doctease. Qu'est-ce que c'est marrant ? Qu'est-ce que c'est marrant ? Qu'est-ce que c'est marrant ? C'est un story du monde où tout le monde va les voir. Tu avais de l'exploration un petit peu, puis tu avais du platforming. Je l'ai, mais... Tu faisais rebondir sur ta canne. Non, mais c'était pas... Oh, Little Mermaid. Non, ça, je me souviens pas d'actualité. Je suis en train de checker dans ma tête si c'est eux autres qui ont fait aussi le jeu d'Aladin au Super Mario. C'était-tu eux autres qui étaient super bons ? Oui, Aladin. C'était-tu Capcom ? Je ne sais pas. Mathieu doit savoir ça, non ? Oui, oui, Mathieu... Éclair à l'eau. Éclair à l'eau. Éclair à l'eau, le film. Je pense pas que ça soit fait par Capcom. Non, c'est ces gars. Pas encore Éclair à l'eau, le film. Ouais, il ne faut pas te servir de chez le sujet. C'est beau, il y a de l'eau là-dedans. Ouais, mais bon podcast, si on m'a réécouté la fin de demain. Ah, OK, bon, ben, salut Max. Salut Max, merci d'être pas aussi. Mais Gilles ou Jonas, si vous êtes capable de nous dire ça, Aladin au Super Nintendo, c'est fait par qui ? On veut le savoir. J'aimerais bien ça le savoir. Ça, c'est pour que ça soit Capcom. Je sais pas. Ben, si on suit la logique, ça serait Capcom, en cause de sorte qu'il y avait comme des droits sur les affaires de voir Disney. Ouais. Mais je suis pas sûr à 100%. Je sais pas, je sais pas. Non, Killer Instinct, c'était pas fait par Capcom. C'est rare. Ouais, c'est rare. Une autre compagnie qui a disparu du marché. Pas vrai ? Ça a été intégré par quelqu'un ou acheté ? Ben, en tout cas, ça a été acheté par Microsoft. Pis là, ils ont fait les Kinex Power. Pis après ça, ils ont participé au développement du nouveau Killer Instinct au Xbox One. Mais là, c'est même plus eux autres qui gèrent ça. Ils font plus rien, eux autres. Aladin, il a été fait par Capcom. Ouais. C'est ça que je pensais. Merci. Merci. Je voulais juste être sûr à 100%. Mais ouais. Niveau platformers, jeux de combat, mettons, dans les années 80-90, Capcom y avait pas mal la cote. J'ai des excellents souvenirs avec Megaman X, le premier. C'était cool. C'était un petit chef-d'oeuvre. Même si c'était dur. C'était très très dur. C'était très très dur. Megaman X, puis la X2, X3. X2, X3. La trilogie au Super Nintendo, t'as écœurante. Les autres après, c'était OK. Il y a même des puristes qui disent que la X3, c'est la meilleure au Super Nintendo, au PlayStation. Surtout pour la soundtrack. La soundtrack, ils l'ont massacré du synthétisant. Pis c'est pas beau. Ouch. Ça fait mal aux oreilles quand t'entends ça. J'avais vu Dino Crisis, c'est sûr qu'il avait fait ça? Oui. Oui, ça aussi, c'était pas mauvais. J'ai eu d'horreur. C'était, t'sais, c'était, t'sais, c'était, bref, Resident Evil et des dinosaures, là. Mais, j'ai entendu dire que... C'était pas mauvais. C'est un match, c'était supposé être un Resident Evil, mais qu'ils ont sorti du projet. On va faire un autre jeu avec ça. Ça avait été supposé être un... Ah, peut-être. C'est ça que j'ai entendu. Quand je le tu documentais un peu, j'ai vu ça. OK. C'est-à-dire qu'il avait commencé à travailler sur Resident Evil, puis c'était Dino Crisis, ou Dino Crisis, je ne sais pas comment dire ça. Oui. Puis après ça, ils se sont dit non, on en fait un autre, puis ça, on fait un autre non totalement. Non, c'est pas bon. Je les ai les deux Dino Crisis à la maison, puis c'est pas mauvais. OK. Ça fait changement. Il y a plein de monde que je ne connais pas, genre 44 Frédéric, ou Made in Jim, GM, de quoi de même. Bonjour, bonjour à ceux-là qui se joindraient à nous. Bonsoir. Bonsoir. Oh, Megaman sur Game Boy, c'était cool. Oui, c'est vrai, il y avait des Megaman au Game Boy. Je n'ai pas joué à ceux-là, mais c'était Megaman, là c'était en chiffres romains. Un, deux, trois, jusqu'à cinq, je pense, qu'il y avait eu. C'était pas facile. Il y avait Megaman Extreme, qui était un Megaman X au Game Boy Couleur. Ah, OK. Ça, je l'ai joué. Ça, c'était pas mauvais non plus. Le Megaman 5, c'est super rare au Game Boy. Mon ami, il l'avait, puis il a revendu ça, je pense, 100 piastres. Euh, quand même. Pour un jeu de Game Boy, là. Là, c'est extrémité. C'est quand même pas prime. Mais à cause qu'il y a beaucoup de monde qui collectionne ça, les Megamans, on voit souvent des displays, tout le monde qui met toutes les boîtes, là. Puis là, c'est tout bleu, puis c'est beau, là. Moi, je trouve qu'il y a un jeu qui n'a pas été mentionné, puis je sais qu'il y a deux maniaques de lutte qui nous en regardent ici à son rôle. Ça va être Slam Master au Super Nintendo. C'était Capcom? Un jeu de lutte? Slam Master fait par Capcom au Super Nintendo, c'était de la bombe, ça. Mais c'était-tu des lutteurs officiels? Non, c'était vraiment, là, c'était pas officiel, mais damn que c'était cool comme jeu. Les jumeaux, vous allez sûrement pouvoir m'appuyer là-dessus. Vous avez joué à ça quand vous étiez jeunes, ça, c'est clair et certain. Slam Master. Slam Master, c'est cool, c'est cool. Un autre franchise qu'on n'a pas mentionné aussi, c'est vrai, j'y repense maintenant, c'est Monster Hunter. Oui. Je n'ai pas joué beaucoup, je n'ai pas d'expérience beaucoup avec Monster Hunter, mais il paraît que c'est une excellente série de RPG. Puis c'est juste trop fucking immense, puis que tu peux passer 100 puis 200 heures là-dedans, mais il paraît que c'est très bon. Captain Commando, oui, d'ailleurs, on va sûrement avoir un giveaway en rapport à ça, Captain Commando. Captain Commando. C'est vrai que c'était cool, ça. Ah, ok, d'accord. Breath of Fire, oui. Breath of Fire, oui. C'est cool, surtout, oui, je pense qu'il jouait à 4, Mathieu, pour Slam Master, quand tu avais le multi-pad. Oui, c'était très cool. Ça doit être assez hardcore, ça. Oui, oui, sûrement. On a joué, nous autres, beaucoup, ça, c'est important. C'est LGN qui l'a fait, là. C'était Raw, d'abord joué à ça, Raw. GF et Raw. Ben oui, Raw. Apitonner, là. C'est là que j'ai appris à apitonner vite. Mais Demon Chris est faite par Capcom. Oui, oui, je t'aime bien. Toutes les Demons, ben, c'est Gargoyle's Quest, les deux premiers, pis ça, c'est comme le troisième, là. Mais c'était très bon, ça, aussi. Oui, ça, très bon. Au Game Boy, pis au NES. Final Fight, aussi, oui, on l'a mentionné. C'est Final Fight. Du beat'em up pur et dur. Ah, oui, c'est du beat'em up pur et dur. Pis, tu sais, c'est pas ma série préférée, mais ça rentre dans le top 10. Non, c'est ça. Tu sais, maintenant, tu fais un clash entre ça, pis Streets of Rage, de ces gars. Oui, c'est comme bien opposé, là. C'est Final Fight qui aurait, comme, défini les bases. Genre, oui. Moi, j'aurais mis Double Dragon ben avant ça. Hummm. Non, non, Double Dragon, c'est... Tu sais, tu me dis, beat'em up Double Dragon. OK. C'est l'ancienne. Mais c'est plus lent, tu veux dire. Ah, c'est plus lent, mais c'est du beat'em up. C'est-à-dire, peut-être l'ancienne, mais qu'est-ce qui a défini, genre, comme idée, le genre. Ah, non, Double Dragon, c'est bon, Double Dragon. C'est bon, c'est de la bonne. Je pense à un autre beat'em up. C'est-tu Capcom aussi? River City Ransom? Je ne sais pas. Je me le demande. Est-ce que ça aussi, c'était cool? Oui, River City Ransom, c'était très cool aussi. Wizardry 5 Art of the Marstrom égale Capcom. Je ne le sais pas. Wizardry, il me semble que oui. C'est une vieille série, ça aussi, de RPG. Je ne connais pas ça beaucoup. Ah, un point intéressant, les contrôles des jeux de Capcom, mais généralement, ça accouchait vrai, ça. Oui, oui. Vous avez raison. Oui, les contrôles tight, qu'on dit. C'est bien beau mentionner plein de séries de Capcom, mais moi, j'aimerais ça parler un peu de mon histoire avec Capcom. Capcom, ce n'est pas compliqué. Vous me dites, Capcom, je pense à Megaman. Ça va avec. C'est le petit bonhomme bleu. C'est la mascotte de Capcom. Mais Capcom, Kankamon, Megaman, c'est cool. C'est cool. J'en ai joué plusieurs. J'en ai plusieurs aussi à la maison, mais ça n'a jamais été ma série de plateformes préférées. C'est dur, puis il faut que tu t'acharpes, puis refaire les bosses à la fin, c'est plus urgent. Oui, oui, c'est plus urgent. Ça purge, là. Resident Evil, c'est la vie. Le premier, c'est une de mes plus belles expériences de gaming, puis j'en ai déjà parlé d'un podcast précédent, puis c'est vraiment génial. Resident Evil, c'est une très, très belle série. Ça a perdu beaucoup de sa qualité, mais c'est quand même, on dose à Capcom, puis Capcom, on leur dose beaucoup. Megaman, Street Fighter, déjà là, en partant, c'est deux grosses séries que, si ça n'aurait pas été cité dans l'ère du gaming, dans l'âge du gaming, qu'est-ce qui aurait été, on aurait eu même. Justement, comme tu dis, c'est qu'il offrait des jeux de qualité. Ça crée une compétition, on ne va pas entre les différents développeurs. Puis ça poussait le monde à monter leur niveau aussi. C'est qui qui a fait, Martin Combo, je cherche. C'est Accling? Midway. Midway, Accling. Oui, Midway, Accling. Jouer Accling avec Mortal Kombat. Tu vois Street Fighter, tout ça. Oui, si tu t'as un Street Fighter, je ne sais pas. Je ne sais pas. Justement, tu avais Street Fighter qui était là, fait réponse, Mortal Kombat était là paru. Tu sais, Capcom a créé un peu ça. Oui. Il pouvait les développer. Ça ne peut pas, mais les fighters ont été en fait. Le genre Fighter, je pense qu'on le doit à Capcom. Au grand complet. Parce que s'il n'y avait pas eu Street Fighter, on n'aurait certainement pas eu de Mortal Kombat. Pas de Tekken, pas de tout ce que tu voudras. là, les grands noms de l'autre. The Battle of the Rounds. The Battle of the Rounds. Oui, c'était très bon comme Bidema, bon point. Non, c'est ça. Capcom, tu sais, on leur doit respect. Mais c'est encore là, je pense que c'est une compagnie qui s'est perdue. Elle s'est perdue dans un univers où est-ce que ça va excessivement vite, où est-ce que le monde veut jouer, mettre leur cerveau à off, puis moins de, tu sais, on est tombé à l'ère du Call of Duty. Call of Duty a changé énormément de choses avec Modern Warfare 1. Ça a fait mal à énormément de compagnie. Ça a le stiglisé de l'univers des jeux vidéo, pour mon dire. Oui, effectivement. Tout le monde veut avoir une espèce de format. Harry, là, on possède tout dans d'autres milieux, comme le cinéma. Ah oui. On fait un jeu, on veut faire de l'argent, c'est ça. On regarde cette boule-là. C'est un noyau qui est repris, repris. Puis, tu sais, Capcom n'ont jamais fait de shooter, de même. Tu sais, c'est pas leur tasse dotée. Tu sais, comme, ils ne demandent pas à Capcom de faire un jeu de course, ça ne marche pas. C'est pas... C'est un jeu de course que Capcom a fait, je ne pense pas. Je ne sais pas. Il y a eu un Megaman Racer. Oh! Ça, ça compte. Ça, c'est sur arcade, puis il paraît que c'était possible. Oui, ils ont fait des jeux de sport. Il y a eu un Megaman Soccer, aussi. Il paraît qu'il vaut cher, aussi, Megaman Soccer. Clover Studios, je ne sais pas c'est quoi, j'aimerais ça. Pour eux, c'est que c'est un studio confermé. Clover Studios, oui, c'est... Tu leur dois Okami. OK. S'il n'y avait pas eu de Clover Studios, puis il n'y aurait pas eu de Beautiful Joe, non plus. C'est ces deux franchises-là que Clover Studios a créées. C'est vrai que... C'était des excellents jeux. Virtual Joe, ça a failli éclipser Megaman. C'était ça le but. Oui, c'était un genre de beat'em up platformer, puis c'était vraiment cool. Oui, c'était très cool, mais ça a fait patate. Oui, il y a eu deux, trois jeux, puis ça a babay. Mais c'est ça, ils ont eu des critiques de tout ça, de fermer ça, ce studio-là. Mais sûrement, ça aurait peut-être été un studio qu'ils auraient pu les réinventer, au lieu de rester dans leur vieille panteau. Au lieu de ça, il y a un point qui est intéressant et qui est apporté aussi, maintenant, que comme ça cherche un peu avec Dragon Dogma, c'est vrai pareil, c'est un RPG ouvert, un peu copié à la Monster Hunter. C'était étrange un peu. C'était étrange. On peut dire aussi un peu ça de Remember Me. Oui. Remember Me, c'est un jeu de troisième personne, mais il y a un petit peu de beat'em up. Oui, c'était... Il y a un petit peu de plateforme. C'est un genre de... plein de genres de jeux mélangés ensemble, puis ça a fait une bouillée. C'est pareil comme Lost Planet. Lost Planet, c'est un peu la même affaire. T'es là, puis... C'est-tu les autres qui ont fait Dead Space? Non. C'est ça, mais Lost Planet, on dirait, c'est comme le successeur à Dino Crisis. T'es là, puis on va s'en aller dans l'espace, puis on va mettre une planète frite, puis... C'est des bébillettes, puis tu diras ces bébillettes, puis... C'était pas excellent. Non, c'était pas parfait, ça. C'est ça, la façon que tu parles, c'est qu'ils font des peaux pouillies, spécialisés dans rien, puis il y a rien de bon. Tout est très average. Oui, c'est ça. Au lieu de faire un genre qui est... Comment dire? Le public niche, tout ça. Oui, c'est ça, qui est plus peaufiné, qui est plus fini. Ils mettent un paquet de trucs ensemble, puis ils espèrent que ça marche. Ils espèrent faire une potion magique avec ça, ça va marcher. Ils sont mieux de se concentrer sur un style, pas nécessairement. C'est pas compliqué. Capcom, ils se doivent de refaire un vrai Megaman. First of all, ça va les remettre sur la map, mais faites-en un big. Puis pas avec genre, comme le prochain Pokémon avec un carré de saut. Faites des vrais monstres. Un Pokémon de carré de saut. J'ai montré ça à ma blonde puis il y a fait... C'est bien affreux. C'est vrai, c'est affreux. Faites pas ça. Faites des vrais monstres genre, je sais pas moi, Chainsaw Man. Ça serait mal. Ça serait mal. Le monstres qui se pote avec une Chainsaw ou quoi de même. Mais faites un vrai Megaman de qualité. Ça va être déjà pas payé. Il porte pour l'enfer. depuis que l'on est parti. Ça fait 4-5 ans que Megaman est dans le coma solide. Ils ont sorti Megaman 9 et 10 qui était excellent. Qui était fait très trop. Ça rappelait des souvenirs à tout le monde. Ça faisait découvrir la franchise à ceux qui le savaient pas. Puis après ça, plus rien. Megaman Legends 3 ils ont tiré la plug. Megaman Zero aussi ils ont tiré la plug. Il était supposant faire un cinquième. C'est jamais arrivé. Mais à mon avis ils sont mieux justement de laisser ça de même. Au lieu de se planter et qu'on garde un mauvais souvenir. Oui. Moi j'aime mieux tu laisses ça de la main. C'est sûr. Il y a Jonas qui dit Megaman égale Mario Bros. remake, remake remake, remake dans le sens que ça se ressemble beaucoup. La variation sur le même thème. Oui. C'est la variation sur le même thème. C'est efficace. Ça reste des bons jeux quand même. C'est bien designé. C'est difficile. Tu vas chercher quelque chose d'autre dans ces jeux. Tu pousses tes limites. Oui parce que tu donnes ça à un gamin de 15 ans qui joue au Play 3 ou au Play 4 Il va pleurer. Tu donnes Megaman 2 au gamin il pleure. Ou trop jamais joué il va te dire venez Nia c'est trop dur. Factor plaisir. Ou bien genre ma vie il ne remonte pas si je ne bouge pas. Non il ne remonte pas. C'est impitoyable ce jeu-là mais c'est la bande qu'on se développe en tant que gamin et certaines qualités personnelles aussi je ne veux pas trop rentrer là-dedans mais c'est ça pareil. L'acharnement et être tenasse et tu continues et tu continues Tu peux avoir ta tête dure mettons. Mais tu sais Capcom qu'est-ce qu'il doit faire aussi le prochain Resident Evil ils ne peuvent pas se planter s'ils se plantent avec le prochain Resident Evil ça sent ça sent la fin ça sent la fin Ah oui honnêtement jusqu'à maintenant ils sont très bien partis tu sais j'ai joué au démo de Chaudubourg de Chaudubourg oui exactement j'ai joué au démo j'ai trouvé ça ahurissant c'était fantastique si c'est de ça que la série a besoin pour retourner aux sources si c'est de ça que Capcom a besoin let's go donc j'ai joué manquez pas votre shot parce qu'on compte si vous en avez vu c'était le teaser qui a sorti c'était fou c'est terrible qu'il ne fasse pas comme Konami et qu'il arrête tout ça non c'est ça je ne veux pas qu'il fasse un PT avec Resident Evil 7 non mais tu sais à la vue à la première personne ça amène encore une dynamique très 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 différente de qu'est-ce que le Resident Evil va être puis jouer avec le VR j'ai hâte de voir moi je pense peut-être faire l'achat d'une VR on verra mais tu sais s'ils font bien ça avec un VR ça peut changer la donne ça peut mettre le vent d'un voile à Capcom mais ça reste à voir c'est un bon jeu qui se prête aussi au VR c'est pas tous les jeux que tu peux faire ça on va être immersé là-dedans non c'est ça je ne pense pas qu'on va voir des jeux de plateformeurs VR tu ne peux pas sauter puis grimper partout ils ne pourront pas faire ça qu'est-ce que ça va être ça va être des shooters des tour de person des jeux d'horreur des jeux de combat à la limite des jeux de puzzles des jeux de guns sur les règles oui c'est ça House of the Dead aïe aïe reload reload mais c'est ça je pense que c'est le plan pour Capcom puis je pense qu'ils savent parce que le Street Fighter 5 il s'est fait éclipser par Smash oui il n'y a pas des bugs là-dedans et tout un petit peu mais pour l'avoir essayé il est quand même solide quand j'ai entendu dire qu'il a fallu qu'il retire un jeu d'une compétition parce qu'il était trop au début oui parce que encore une fois c'est le syndrome du jeu pas fini à la sortie comme on parlait mais c'est ça depuis le temps ils ont fixé les bugs avec des patchs puis là il est rendu plus jouable il est solide c'est juste qu'il n'a pas eu son heure de gloire parce qu'il y avait Smash puis parce qu'il y avait Mortal Kombat X aussi il faut sortir les deux jeux sont quasiment sortis en même temps c'est une réponse c'est une réponse puis Mortal Kombat X honnêtement si tu me fais choisir entre les deux je vais prendre le Mortal Kombat X c'est plate à dire même si j'étais un gros fan de Street Fighter le 5 est bon mais ils ont perdu des plumes un petit peu mais si tu penses Street Fighter 2 il y a encore des compétitions de ce jeu parce que le jeu était bien balancé bien fait Street Fighter 5 fait encore partie du esport oui c'est sûr il va toujours avoir un Street Fighter dans un esport ça c'est clair oui parce que si tu vas au EVO EVO qui est comme un des plus gros tournois de jeux de combat au monde il y a toujours le jeu le plus récent de chaque franchise le plus récent Street Fighter Mortal Kombat Tekken Smash Marvel vs Capcom c'est exactement ça que je disais c'est que là ils l'avaient mis il n'était pas à point encore pour la compétition l'astore est correct oui l'astore est correct ils vont sûrement le mettre dans les prochaines compétitions puis il y a toujours les vieux classiques comme Smash Melee Super Street Fighter 2 Mortal Kombat 2 Mortal Kombat 2 Mortal Kombat 2 Mortal Kombat 2 un petit classique non c'est pas mal ça je pense qu'on a fait ça mais non j'aimerais ça faire en parlant de Capcom parce qu'on a fait un spécial Capcom j'avais on avait un giveaway en fin de compte à donner il y en a un qui l'a mentionné en plus ce soir qui disait le Commando en fin de compte c'est le Wolf of the Battlefield Commando 3 sur voyons sur PS3 puis pour ceux-là justement qui sont avec nous j'espère au moins que vous nous avez tous followés ça serait pas pire vous avez ce petit cœur au moins pour ceux-là qui nous ont pas encore followés ça serait bien de participer ça serait le fun il y a quand même 10 personnes ce soir ouais ouais quand même possible vraiment pour une belle soirée qui fait beau dehors ouais mais non présentement attendez un petit peu j'ai plein de monde sur ma liste ben il y a un petit peu moins que je pensais il y a Mr Green QC bonsoir bonsoir Mr Green QC mais sinon là j'ai pas le Twitch ouais on a pas le Dice Roll ouais j'ai pas le Dice Roll c'est ça le problème on va faire une 4 de 7 de game de 25 cents ben il y a 7 il y a 7 personnes au total alors regardez moi qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais cacher l'écran puis je vais demander à Mick en fait de me dire un chiffre entre 1 et 7 puis en fait de compte ça va être la personne qu'il va avoir choisi dans la liste ok mais il voit pas la liste présentement fait que vas-y ben on va dire le 7 le 7 ben le 7 c'est XX Mr Green QC qui vient de s'ajouter fait que on va aller un petit jeu un petit jeu exactement un petit effectivement fait que moi en fait compte je vais te contacter en privé puis je vais je vais te donner un super petit code pour PS3 à moins tu me dis que t'as pas de PS3 pis il est plus dans la liste c'est pas là il est parti bon ben là il faut refaire le tirage à ce moment là tiens on refait le dom mais là il y a combien de personnes 1,2,3,4,5,6,7,8 non 7 au total bon il y avait que le 4 le 4 1,2,3 il y a Made in GM qui aurait gagné le jeu oh il y a eu un follow pis il y a un follow en fait compte de Made in GM d'ailleurs ben merci Made in GM pis là ben c'est là que je te contente pis tu vas avoir ton code pis j'espère que tu vas y mettre ça sais-tu je pense que c'est mon chum de gars Jean-Michel ah ça se peut plus j'y pense plus je pense que c'est lui pas Jean-Michel Grenier non un autre que vous connaissez moi comment c'est écrit GM 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 c'est ça ça sera pas bien long je vais vous faire ça de quoi qu'on parle la semaine prochaine ouais ouais dites nous vos idées de chat sinon vous pouvez parler moi je sais pas de quoi qu'on parle ben là on a attaqué deux gros morceaux deux gros développeurs on pourrait quasiment y aller avec un autre ben on peut-tu y aller avec Square Enix ça peut être Square Enix mais on voulait attendre Max pour celui-là parce que je sais qu'il y en avait beaucoup à dire là-dessus ça peut être Square Enix ça peut être Sega ça peut être ben Sega Activision EA pour qu'on puisse tout vomir sur EA en même temps oh parler de Enix oui ça j'aimerais ça mais il faudrait Max ouais il y en aurait long à dire sur la Enix oh parler des jeux qui ne se suivent pour c'est intéressant en fin de compte il y a Jonas qui dit parler de Résistance 1-2-3 les suites qui ne se suivent pas ok c'est intéressant 1-2 ok mais le 3 était n'importe quoi Winfamous c'est intéressant ouais c'est bien Natsume Taito des compagnies Natsume Natsume ça c'est Harvest Moon ouais c'est ça les compagnies ben NES America aussi Nipponichi Software on pourrait en parler parce qu'on a du gros fan de Disney Gaillard à côté de moi Natsume c'est quand même intéressant comparer comparer les Final Fantasy on veut on va attendre que Max soit là parce que disons que c'est un sujet ça va être un gros sujet ça va être un gros sujet puis on a tout notre préféré puis ça va être cool ça va être un très très bon sujet mais attendez qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait parler de quoi de cool on va trouver ça c'est certain faites-vous en pas puis anyway vous pouvez toujours nous l'envoyer sur la page Facebook d'ailleurs que vous pouvez aller liker en bas de l'écran de diffusion vous avez le lien pour notre page Facebook fait qu'aller liker parce qu'on fait tirer des jeux aussi puis d'ailleurs pour ceux-là qui ont participé pour le concours on va donner le gagnant aussi de Facebook tout à l'heure en fin de compte oui puis je suis pas mal mais on pourrait parler de RPG obscu répétit vraiment RPG obscu que personne personne connaît ou bien j'en slash tactique parce qu'en est un en tête oui c'est bon j'en ai un mot en tête oui on regarde ça c'est gantons-nous avec un RPG obscu des jeux de toutes je pense qu'on a joué puis qu'on personne connaît ou que peu de gens connaissent oui on a tout un ça c'est sûr il y a des jeux d'arcade je ne sais pas que l'arcade je ne sais pas que ce qu'on a de madness les jeux me disent ça pourrait être intéressant d'ailleurs il y en a un ben j'ai quasiment le goût de regarder pour la semaine prochaine au pays pour en parler parce que si on peut parler des jeux me dit j'en aurais tout un sujet à dire là-dessus parce que Chris que je tenais des jeux le marché est flotté tu vas dire c'est revenu un peu au temps du crash des années 70 tout le monde peut faire des jeux tout le monde fait n'importe quoi puis il y a des perles rares il y a des jeux excellents mais il y a de la crap il y a de la boîte puis il y a des jeux qui ne se vendent pas le prix que ça vaut c'est des jeux indépendants qui valent 8 piastres qui sont de la crap comparé à il y en a qui se vendent 2 piastres puis c'est des chefs-d'oeuvre c'est un marché mitigé un peu il y a des hauts c'est le far west un peu c'est ça c'est le free for all tout le monde fait n'importe quel jeu puis là surtout depuis qu'il y a des quittes de développement gratis sur le net comme unity ou game maker c'est tout c'est tout qui évalue ton jeu ça vaut 20 piastres c'est ça ça vaut 20 piastres il est accepté sur steam puis après ça tu vois le monde acheter puis être déçu tu te fais du cash sur leur gueule on va aller faire ça c'est la vraie vos petits sidelines comment pourri le monde est du jeu indie j'avoue que le jeu indie c'est un beau sujet très intéressant on va le mettre dans notre liste ça c'est sûr on va mettre ça dans la genre à sujet on l'aime bien surtout quand le monde nous en donne parce que c'est pas tout le temps facile de se trouver des sujets intéressants mais parler des GoFundMe pour les jeux genre Kickstarter puis ces affaires là c'est ça aussi c'est pas vrai non plus on avait abordé un peu le sujet avec Mighty No. 9 puis Shovel Knight mais il y a rien qui nous empêche d'en reparler parce que il y a des GoFundMe pour presque tout à cette heure je préfère tu fais un GoFundMe pour faire opérer ton chat chez une vétérinaire c'est un peu ouais toi t'appelles ça GoFundMe gofundme.com on va faire un GoFundMe pour faire un GoFundMe c'est ça c'est une boucle éternelle c'est pas mal ça merci je remercie pour me faire donner ça fait qu'on va on va se starter sur GoFundMe vous irez nous donner du cash on va dire que c'est pour notre podcast mais on va se soulager tout ça en bière ça fait que merci pour ceux-là qui étaient là avec nous autres en espérant vous revoir la semaine prochaine puis nous autres demain moi et Simon on va s'attaquer avec Enter the Gungeon sur PS4 on va pleurer et ça va être malade ça va être tough mais ça va être cool on va pleurer ça va être très c'est très hot c'est juste très dur sauver les pitons avec la corde amen merci à TaRank aussi de nous avoir follow très très gentil ta part vraiment puis t'as amené des sujets intéressants puis n'hésite pas à nous envoyer d'autres d'autres sujets si le jeu si le coeur t'en dit un jeu il dit cheat c'est le mal vous voyez n'importe quoi fait qu'on va s'en aller parce qu'il y en a qui disent la mal fait qu'on va vous dire bonne soirée bonne soirée salut à la prochaine puis à la prochaine puis tricher c'est mal tricher c'est mal vous voyez non je suis curieux d'essayer ça ton petit jeu ouais elle veut juste le break tu dirais le porné puis c'est le bon un jeu de saturn ouais c'est ça tu joues encore un peu au 64 ouais ouais faudrait que je le replogue mais toujours disponible la caméra est fermée non techniquement je peux me gratter à la poêche 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 ça parce que la mission c'est un manque, c'est какой-one que toi Mais c'est le contrôle, c'est de s'ilopier en tabaroude, t'es con que t'es dans la graisse, crisco, j'sais pas trop cool. Fuck you, le...